Voici Raphaël Anderson. Raphaël Anderson. Bonsoir. Bonsoir. Donc Yves Contasso, leader des Verts à Paris, Raphaël Anderson, Michel Galabru. Monsieur. C'est de la gonzelle ce soir. Il y a une qui s'en va à une autre carrière. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable du tout cette émission. Et Laurent Bafi, mesdames, messieurs, voilà. Alors on s'est connus, Raphaël, là, en 95. Moi je faisais une émission qui s'appelait Paris Dernière, que j'ai confiée ensuite à Frédéric Taddeï. Alors vous, vous étiez ardeuse déjà. Et à l'époque, quand je vous demandais ça te plaît, vous me disiez, ouais, ouais, super, trop génial, voilà. Et il y a un an que vous faisiez ça à l'époque, vous aviez déjà fait une centaine de films. Je vous disais, alors la Sodo c'est comment ? Ouais, c'est super la Sodo, les Jacques Facial. Alors, pas de problème, je prends même dans la bouche. Enfin, à l'époque, c'était votre époque, vous trouviez ça plutôt bien, non ? Super bien. Faut commander maintenant pour une Jacques Facial. Oui. Non mais c'est vrai, Raphaël. Non, ouais, ouais. J'ai passé deux super années dans ce milieu-là. Non mais c'est vrai. À l'époque, vous aviez l'air vachement contente. Et je revendique encore super contente. Elle m'avait marqué, d'ailleurs, parce que je me disais, elle a l'air de... Je trouvais ça très sympa, etc. Et six ans plus tard, alors, un changement de trip, hein, vous publiez chez Grasset un livre qui raconte tout ce qui s'est passé après, je dirais, qui s'appelle Ard. Vous savez comment on fait ? Vous partez là ? Galabru, Contasso, Bafi. On n'a pas parlé de ma pièce, moi. Bien. Alors aujourd'hui, vous dites le contraire, quoi. Non, non, je ne dis pas le contraire. Je dis que j'ai passé deux années merveilleuses et qu'après, il y a eu un problème qui fait que je dis le contraire. Alors, votre enfance, ça n'a pas été très heureux, hein ? Non. Vous étiez battue ? J'étais violentée, battue, c'est un grand terme. Vos seuls amis, c'était celle de votre petite sœur. Vous avez l'air un peu con parce que vous étiez la plus grande. Il y avait six ans de plus, j'étais très conne. Oui, c'est vrai, non, mais c'était terrible. Alors, votre père est arabe, c'est ça ? Ça, c'est vous qui le dites. Votre mère est française ? Française, oui. Et alors, vous vous y emmerdez en plus parce que comme vous n'étiez pas comme les autres, on vous traitait de sale France-couille. Donc, ce n'était pas facile. Il a fallu que je me batte beaucoup pour dire que j'existais, même si j'avais une mère française. Et puis, la pression de vos frères qui étaient par rapport à vous comme des vrais chiens de garde, quoi. C'est-à-dire que... Moi, j'avais l'impression que j'étais élevée pour être leur femme. Et non, ce n'est pas ça, quoi. Pourquoi, à un moment, un juge vous met en contact avec une éducatrice spécialisée ? Pourquoi vous ne vous raccrochez pas à elle ? Pourquoi vous ne lui dites pas tout à elle ? En fait, on le dit, oui, si tu racontes, on va nous enlever ta petite sœur. Et si on nous enlève ta petite sœur, tu vas avoir des problèmes. Donc, je me tais. Juste parce que j'ai peur. Je ne me tais pas parce que je n'ai pas envie de dire des trucs. Je me tais parce que vraiment, j'ai peur. Alors, il y a un moment où vous révoltez contre tout ça. Et vous vous lancez, c'est le cas de le dire, à corps perdu dans le X. Et alors, quand vous répondez à une annonce de Paris Boum Boum, qui est une annonce pour chercher des gens, comme on en l'indique, Paris Boum Boum, là, vous êtes encore vierge à cette époque. Et vous voulez gagner facilement de l'argent. Je veux gagner, non. J'arrive, je pense que je fais un casting pour du cinéma quand même, pour de vrai. Je ne suis pas... Alors, premier tournage, vous êtes encore vierge. C'est incroyable, cette histoire. Vous avez peur du ardeur avec qui... Non, je n'ai pas peur. Je suis impressionnée parce que je trouve qu'il a une grosse... Mais tout se passe bien, finalement. Super bien. Il y a un mec qui dit qu'il n'apprend pas comme une sauvage. Non, mais je suis super fière que ce soit passé par lui, en fait. Enfin, je suis contente parce que je n'ai pas eu mal, rien. Je n'ai pas souffert. Pas de douleur. J'ai eu de bon cœur. Oui, grave. Et alors, quand ils vous disent qu'on passe à la nalle, je ne sais même pas ce que c'est. Non. Et il dit oui, d'accord. Vous avez vite compris en même temps. Oui, très vite. Oui. Alors, finalement, le seul truc qui vous choque vraiment... Mais c'est incroyable, ce bouquin. Le seul truc qui vous choque vraiment dans cette première scène, dans ce premier film, c'est qu'on vous oblige à vous raser intégralement. C'est tout. Ça, ça a l'air de beaucoup plus vous choquer que le reste. Oui, parce que j'arrive et je sais ce que je dois faire. Oui. Donc, je sais que je dois me faire sauter. Donc, ça ne me fait pas peur. Je dis OK, je le fais. Mais j'arrive, on me dit tu te rases. Pardon. Même les aisselles, je ne le faisais pas. Et le soir, vous vous endormez, le premier soir, vous endormez en rêvant au Big Boss. C'est-à-dire que vous êtes assez... Je suis très amoureuse de lui. Oui. Mais ce n'est pas un truc que vous allez rajouter dans le bouquin pour faire passer la sauce, votre... Non, non, je suis vraiment très amoureuse de lui. Pourquoi vous ne dites pas son nom dans le bouquin ? Je ne sais pas, parce que je dis des choses méchantes sur lui quand même. Et je n'ai pas envie de moi de le salir. Mais vous le disiez dans votre vidéo, son nom ? Non, je disais dans votre vidéo que c'était mon deuxième papa. Oui. Je ne disais pas que c'était un sale con. Alors, la semaine suivante, vous découvrez le droit de cuissage qui existe dans ce milieu. Et puis, vous avez peur du sida, mais le Big Boss, le fameux Big Boss dont vous ne donnez pas le nom, il vous embrouille un peu à la tchatche et vous explique que finalement, tout ça, ce n'est pas si grave. Oui, parce que j'arrive vierge, donc moi, je ne risque rien. Mais bon, je ne me rends pas compte, en fait, que les acteurs qui sont là, ils ont plusieurs années de travail. Vierge ou pas, je peux l'avoir et je ne le sais pas, quoi. Oui. Alors, deuxième film avec Laetitia. Vous découvrez les goûts de Michée. Vous ne saviez pas ce que c'était ? Non. Non. C'est fou d'arriver dans le X. Mais oui, mais moi, je ne connaissais rien. J'étais vachement pudie, enfin, pas pudie, j'étais vraiment ignorante, quoi. Vous n'aimez pas ça ? Les godes ? Oui. Non, je déteste. On vous dit de vous mettre en levrette, ça ne vous plaît pas non plus. Non. Puis alors, bon, il y a des trucs qu'on ne peut pas raconter à cette heure-là, même dans cette émission, mais enfin, c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses comme ça que vous découvrez et qui vous... En fait, ça fait bizarre parce qu'on ne s'y attend pas. Pour moi, le sexe, c'est un homme, une femme, à la limite, deux femmes, un homme, je ne sais pas. À un moment où on place des choses que moi, je ne connais pas, ça me fait bizarre, effectivement. Il y a même des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la sodomie, qui se font sodomiser, oui. Est-ce que c'était votre cas ? Oui, mais moi, je l'ai très bien pris, à différence d'autres personnes. Il y a un truc qui n'est pas dans le bouquin, mais que vous aviez déclaré dans votre vidéo il y a quelques années. C'est comment votre père s'en aperçoit que vous faites du X ? Il s'en aperçoit parce qu'il y a une production qui envoie une cassette vidéo à la maison, mais pour me faire plaisir. Vous faites un film avec Laetitia, elle envoie la cassette... Vous donnez votre nom parce qu'il faut remplir pour le droit à l'image. Non, mais ce n'est pas ça, c'est qu'elle me dit, je l'envoie à quelle adresse ? Et moi, je lui ai donné ma pièce d'identité, mais à la base, j'avais une adresse à moi personnelle. Et en fait, sur ma pièce d'identité, il y avait deux adresses. Et malheureusement, elle l'envoyait à celle de mon père. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as reçu la cassette, votre père ? Alors, il m'a dit, soit tu arrêtes, soit je te tue, soit tu dégages. J'ai dit, on part, papa. Vous êtes partie, là ? Oui, oui. Et en fait, vous commencez à réaliser ce qui vous arrive pour une séance photo. Vous faites une séance photo et vous dites, je suis contente parce que je n'ai pas besoin de jouer à celle qui raffole des queues. C'est-à-dire que finalement, la séance photo, évidemment, il ne se passe rien. Voilà, il se passe que quand on fait des pénétrations, ça dure deux secondes, il y a le photographe et on n'est pas obligé de crier. Ça, c'est un truc super important pour moi. Faire semblant de jouir, comme vous dites. En fait, vous détestez vous faire pénétrer. Je n'aime pas spécialement. En fait, vous êtes homosexuelle. Non, non, je suis homo, oui. Je le revendique, même. Je suis très fière de l'être. Mais non, la pénétration est très bien, mais si elle dure cinq minutes, chez moi. Est-ce que vous étiez homosexuelle avant de commencer ce métier ? Non, je suis devenue par force. Enfin, par force. Et là, ça se corse, ça commence à devenir très sérieux. Double pénétration. Alors, quand j'en ai parlé dans Paris dernière, en 1995, vous me dites, ouais, ça va, sans plus. Et là, quand on lit le bouquin, quand même, ça a l'air d'être plus difficile. Oui, parce que j'ai raconté la réalité dans mon bouquin. En fait, je trouvais ça super marrant quand on s'est rencontrés. Mais ça va... Quand on réfléchit avec le recul et tout, c'est différent. Vous disiez ça pour frimer à l'époque. Je pense, ouais. Mais ça m'avait impressionné. C'était réussi, en fait. En fait, j'avais super peur, non ? Quand la première double pénétration, vous avez super peur. C'est pas que j'ai peur, c'est que je sais que j'en suis pas capable. Je m'évanouis et personne ne se rend compte et ça me fait bizarre. Et en même temps, je le fais parce que j'ai envie de faire plaisir au Big Boss. Donc voilà, quoi. Alors, la simple pénétration, vous dites aujourd'hui, dans les films porno, ça fait plus bander personne. Et finalement, on en arrive à des extrêmes qui sont absolument insensés. C'est dégueulasse. Voilà. Moi, je peux même pas le raconter. C'est le spectateur qui réclame. Et je comprends pas parce que, franchement, moi, en tant qu'actrice de X, moi, les trucs où on met une main dans un vagin, ça m'excite pas, quoi. Donc je comprends pas, quoi. Mais si le mec a paumé ses clés, encore, ça fait ses clés. Mais si c'est que pour le... Non, un jour, on m'a dit, j'ai paumé ma bague, je peux la récupérer. Et j'ai dit, voilà, quoi. Non, mais il y a des trucs... Vous dites d'ailleurs vous-même, c'est difficile à croire, ce que vous racontez dans le bouquin, que je peux même pas raconter ici, c'est pour dire. Pourtant, c'est une émission relativement libre. Mais vous dites, c'est difficile à croire, mais je l'ai vu. Non, mais c'est vrai, c'est parce que je l'ai vu, je l'ai fait, machin, je le sais, quoi. De mes propres yeux, je le sais, quoi. Donc là où ça commence à mal tourner, c'est qu'un jour, vous êtes violés par deux mecs. Vous sortez acheter des clopes à 2h du matin. En fait, je sors dans cette photo et j'ai envie d'acheter des clopes parce que j'en ai plus, j'ai envie de fumer. Donc je trouve un tabac et je trouve aussi deux mecs qui me servent et qui me violent. Oui, dans une maison abandonnée. Ils te reconnaissent ? Oui, ils me reconnaissent dans ce shop où je suis en photo partout. Et non seulement ils vous violent, mais ils vous volent. Oui, c'est ça le pire. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous défendez en disant, oh mec, j'ai le sida, tu sais pas, donc vous lui faites peur. Non, je lui dis pas j'ai le sida, je lui dis, écoute, tu sais que je suis actrice de X. Et le mec en train de me sauter, il me fait, ouais, et alors ? Et puis genre, je l'excite, je lui fais, écoute, en tant qu'actrice de porno, je n'utilise pas la capote. Alors probablement que j'ai le sida, il était peut-être déjà mort, espèce de pauvre con. Et voilà, quand même. C'est pas le vieux froid. Donc ça l'a fait débander. C'est violent, ça, Michel, quand même. Oh là là. C'est hard. Non, c'est vrai. Oui, c'est terrible. Terrible, ça. Oui, mais je m'en sens super bien avec ça, quoi. Oui. Et c'est à partir de ce viol que vous commencez à picoler, non ? Genre deux mois après. Oui. Et là, vous retournez voir votre père dans la cité. Et en fait, les mecs de la cité vous menacent, si vous ne couchez pas avec eux, de balancer des photos dans les boîtes aux lettres. Ben, il se passe que je leur ai dit de mettre les photos dans les boîtes aux lettres, ça me fera plaisir. Oui. Je n'ai rien reçu, moi. Vous continuez le porno, malgré tout, et puis vous commencez à fréquenter le Pulp, qui est une boîte homo, dont la patronne, Michel, écrit la postface de votre bouquin. D'ailleurs, il vous aidera beaucoup, j'imagine, non ? Non, elle m'a aidée à une plume droguée, elle m'a aidée à plein de choses, cette femme. Oui, parce qu'après, il y a la cocaïne, après l'alcool. Non, non. Vous avez des sentiments forts pour les filles. Mais je ne préteste pas les garçons, j'aime beaucoup les garçons. Ça, il faut que je le dise. Vous ne supportez plus de vous faire pénétrer par un garçon, aujourd'hui ? Non, non, si c'est un truc rapide, ça ne me dérange pas. Il y a plein de mèvres qui sont rapides. En fait, j'aime bien les lapins, quoi. Oui, il n'y a pas de problème, il y en a plein, oui. C'est rare qu'une fille dise ça, dis donc. Oui ? Ben oui. Quel espoir pour toi ? Voilà, bon, je ne peux pas tout raconter, mais c'est vrai que c'est une histoire, en tous les cas, qui mérite d'être extrêmement sincère et proche de la réalité. Je crois que ça n'a jamais été raconté d'une façon aussi crue et à la fois aussi vraie. Mais en fait, ce que j'aimerais dans ce bouquin, c'est faire débander certaines personnes, quoi. C'est qu'ils s'imaginent que le X, c'est trop puissant, grâce au X, on peut faire plein de choses, on peut faire des pénétrations, on peut faire des positions, des trucs inimaginables. Et je veux montrer aux gens, en fait, que non, ce n'est pas ça, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les films pornos sont un peu un modèle, il y a plein de gens aujourd'hui qui regardent des films pornos et leur sexualité, en fait, se modèlent là-dessus, oui. Mais en fait, ce qu'ils ne voyaient pas les gens dans le porno, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'est pour dire, voilà, déjà, la capote, c'est important, il faut la mettre, parce qu'on n'a pas envie de mourir, peu importe la profession qu'on fait, il ne faut pas mourir parce qu'on fait un truc et qu'on gagne de l'argent, il faut que les gens prennent conscience que la capote, c'est important, et tout ça, quoi. Mais la capote, dans les films pornos, on n'en met pas beaucoup parce que ça brille ? En France, oui, voilà, on ne la met pas parce que ça brille et puis ça ne fait pas vendre des films. C'est qu'en fait, un film avec une capote se vend moins bien qu'un film sans... Elle ne se vend pas aux Etats-Unis, c'est ça. Mais les Américains viennent chercher des Françaises parce que là-bas, elles veulent toutes la capote. Voilà, aux Etats-Unis, c'est tout le monde met la capote, mais en France, on achèterait un film que s'il n'y a pas de capote. Voilà, on a un peu le tiers-monde des Américains à ce niveau-là aussi. Quant à Saut. Là, on ne parle pas du problème de l'effet de serre dans la capote. C'est encore un truc qui... Alors, vous abandonnez à 98, c'est ça. Et puis après, le seul film que vous ayez fait ensuite, c'est Baises-moi, donc de Virginie Despentes. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Un autre univers. Avec Coralie Trinity. Bah oui, parce que c'est autre chose, c'est pas un film... C'est un opéra, ce film. C'est un film magnifique, Baises-moi. Moi, j'ai regretté qu'il soit traité aussi mal par la censure. Vous voulez avoir des enfants ? J'en rêve. Et avec un papa. Bien que je sois homo. Ah bon. On vous le souhaite. Alors, Raphaëlla Anderson.